Maintenant je vais nettoyer le trou que j'ai percé Maintenant je vais faire un tour de la guitare Voilà, le pré-ample, ok, that's good, voilà, j'ai testé donc le pré-ample si ça rentrait bien et apparemment c'est ok, ok, so, what we have to do now, is to cut a hole here, donc ce que nous devons faire maintenant, c'est percer un trou à cet endroit là, for the battery box, pour le boîtier de la pile, qui fait 9 volts, I'm gonna put masking tape to protect the guitar, donc là je vais mettre des bandes adhésives de masquage pour protéger la guitare, draw the line, tracez les lignes, and cut the hole, et ensuite percer le trou, et faire la même chose, and do the same as the beginning, clean the hole, and place the battery box, et la même chose qu'au début, nettoyer un peu le trou, et installer le boîtier de la pile, pour voir si tout fonctionne bien, voilà, Now, I have drawn the line, and now I'm gonna cut the hole in this area in red color, Maintenant, j'ai tracé les lignes, et donc je vais donc percer les trous, dans cette partie là, Now, the hole is cut at the back of the guitar, donc maintenant le trou a été percé à l'arrière de la guitare, Now, I'm gonna adjust the battery box, Now, I'm gonna take off the masking tape, on the guitar here, Now, I'm gonna take off the masking tape, on the guitar here, Donc maintenant, je retire les bandes adhésives de masquage, And do the same at the back of the guitar, Donc la même chose, idem, pour l'arrière de la guitare. Now, what we have to do now, is to put the piezo pickup into the bridge of the guitar. Maintenant, nous devons mettre le piezo sur le pont de la guitare. But for that, we have to drill a hole, but in this guitar, there are two holes already. Now, I put the piezo pickup through the hole. Now, I'm gonna fix it with this piece. Et donc, je le fixe avec cette pièce qui fait partie du guitar. Now, I'm gonna take the piezo pickup and plug in into the preamp here. Donc, maintenant, nous allons prendre le piezo et nous allons donc le brancher sur le préampli. Comme ça. Put the preamp inside the guitar and the wires. Donc, on va mettre à l'intérieur les câbles et le préampli. and pass it through the hole and fix it with the screws. Donc, on va le passer dans le trou et le fixer avec les petites vis. Now, the preamp is in the right position. Maintenant, le préampli est bien positionné. Now, we take the wire of the preamp, pass into the hole to the back of the guitar. Now, on prend le câble, on le passe à l'intérieur du trou à l'arrière de la guitare. And now, we just plug in the wire in the battery box in the right position. Maintenant, on branche le câble dans la bonne position sur le boîtier de la batterie. et on va le visser. Now, the battery box is in the right position. Maintenant, le boîtier de la batterie est en position. Vous pouvez mettre ces petits crochets autour des câbles. Vous devez enlever les protections avant. Donc, je ne peux pas vous montrer ça, mais vous devez les mettre à un endroit sécurisé à l'intérieur de la guitare. Just check the guitar without string before. Bon, je vais tester les câbles sans les câbles pour l'instant. Je vais tester les câbles pour l'instant. Je vais chercher les câbles pour l'instant. Permettez plus de bouge. Ça marche, ça marche ! Maintenant, test avec les cordes. J'ai mis de nouveaux cordes sur cette guitare. Maintenant je vais tester avec les cordes. Et donc j'ai mis des cordes neuves sur cette guitare. J'ai mis des cordes neuves sur cette guitare. J'ai mis des cordes neuves et des cordes. Et maintenant je vais changer et mettre un petit délai. J'ai mis un chorus et une petite reverb. Maintenant je vais changer. Et je vais mettre un petit peu de délai. Pour voir le test du délai. Et mettre un peu de doigts. Pour la panche. Un petit peu de délai. Un très petit peu de délai. C'est parti.